L'axe thématique au extractivisme a été décliné à un six atelier et table ronde qui ont réuni des participants de 19 pays des quatre continents, donc beaucoup de latino-américains et d'européens, mais aussi des Etats-Unis, des Turcs, des Pakistanais, des Maghrébins, etc. La plupart étant des acteurs des mouvements, disons, directement impliqués dans les combats contre des projets extractivistes, que ce soit des projets miniers, des projets d'exploitation d'hydrocarbures, conventionnels ou non conventionnels, comme par exemple les gaz et pétrole de schiste, qui impliquent tous des conséquences sur l'eau, aussi bien pour ce qui concerne sa disponibilité, puisque toutes ces activités utilisent de très grandes quantités d'eau, que les risques de différentes pollutions qu'elles impliquent. Une table ronde avait aussi été dédiée au combat contre les grands barrages, qui souvent sont mises en place justement pour alimenter en énergie les centres d'extraction des matières premières, et donc on associe aussi souvent à l'extractivisme. Il s'agissait pour nous de croiser les contextes et les perspectives, en cherchant justement à travers le thème de l'eau et de l'impératif de sa préservation, de permettre un échange entre les différents secteurs de lutte, de dépasser aussi les barrières qui en font parfois des sujets techniques et spécialisés, de reconnaître aussi que nous combattons les différentes facettes d'un même problème, ce problème qui attraîne non seulement à la surexploitation des ressources naturelles en soi, et aux menaces que celle-ci fait peser sur les territoires, les populations, l'environnement, notamment l'eau, mais aussi plus généralement tout ce qui pousse cette surexploitation à atteindre ses frontières toujours plus loin, c'est-à-dire nos modes de vie, le modèle de développement dominant, régi par les idiots de l'abondance, de la société consommation, de l'économie de croissance. Ce qui nous a paru particulièrement important au cours de ces deux journées, c'est ce dialogue qui a pu s'établir entre les différents mouvements anti-extractivistes du Sud et du Nord, alors pas seulement les mouvements du Sud et les ONG du Nord qui peuvent leur apporter un soutien, mais aussi directement de mouvement en mouvement, ce qui permet une réelle ouverture et fait aussi voir avec plus de nuances pour nos alter-égaux de l'autre côté de l'océan, les situations que nous affrontons ici et les combats que nous menons, et évidemment vice-versa aussi. Un autre point important, c'est le caractère participatif du travail que nous avons fait en commun, qui a commencé bien avant le forum et qui s'est poursuivi ensuite. Il y a une préparation collective en amont, ce qui a permis aussi de construire les activités de façon à pouvoir donner un éclairage des différents aspects de problèmes et d'avoir des échanges constructifs où chacun, je pense, est reparti en ayant réellement appris des choses, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément toujours le cas dans les forums internationaux où parfois on retrouve, disons, un alignement des discours qui vise avant tout de donner une visibilité à telle ou telle organisation, à tel ou tel gros mouvement ou problème, sans forcément avoir toujours le temps d'aller au fond des choses. Et à ce niveau, le FAM, justement, nous a donné un vrai espace de travail et du temps aussi pour pouvoir travailler sérieusement, provoquer de vrais échanges et je pense qu'ils ont été utiles pour la plupart des participants. La dernière table ronde, c'est d'ailleurs terminée par l'ébauche d'une feuille de route commune avec un certain nombre de pistes de travail, comme par exemple celle de travailler en faveur de la création d'un tribunal pénal international pour juger les délits contre l'environnement. Nous avons aussi poursuivi les liens au-delà du forum, après le forum, notamment via une liste mail grâce à laquelle les différents participants continuent à communiquer entre eux, à échanger des informations, les savoirs que les uns et les autres ont pu développer, etc. Et aussi, les ateliers et les débats ont été filmés en partie retranscrits, ce qui a donné une documentation riche, qui peut servir aussi à d'autres mouvements, notamment ceux qui n'ont pas eu la chance de participer au forum.